Bonjour à tous et merci d'être présents au rendez-vous du direct sur On ne vous demande pas d'y croire. Christelle sera bien sûr avec nous aujourd'hui pour vous accompagner sur le chat. Et comme d'habitude, c'est elle qui nous transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Gros gros bisous Christelle. Alors aujourd'hui, c'est l'astrologie qui est à l'honneur avec l'auteur du magnifique livre. Et un peu lourd, mais voilà, il y a des informations. Comment s'appelle ce livre déjà ? Tu vas me le dire, voilà. Trouvez votre chemin de vie avec l'astrologie. Trouvez votre chemin de vie avec l'astrologie. J'avais perdu le fil de ma discussion, le fil de mon introduction plutôt. Alors, Tristan Balgueri, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, c'est moi qui te remercie de m'inviter chez toi. Je suis très content. Alors Tristan, ça fait plus de 20 ans, j'ai lu, que tu étudies ce domaine qui est dans l'astrologie. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet comme première question. Tu dis que tu as une approche inédite pour faire un thème astral. Qu'est-ce que ton analyse, ton astrologie a de si particulier ? Oui, inédite, je ne sais pas, peut-être originale, mais... Original, on peut dire original. Il y a plusieurs aspects, en fait. Je n'ai pas fait école d'astrologie avec une démarche pédagogique d'apprenants qui me dit les a, c'est ci, les a, c'est ça. Je suis rentré en astrologie comme d'autres en psychanalyse, c'est-à-dire d'abord en travaillant sur moi-même. Et pendant plusieurs années, 6-7 ans, j'ai travaillé sur moi avec un astrologue où je prenais des rendez-vous régulièrement. Je passais à une période de ma vie que j'avais besoin de comprendre et de pouvoir intégrer beaucoup de choses. Et l'astrologie, en fait, m'a aidé à faire ce chemin pour mieux me connaître et me permettre de passer ces moments difficiles de ma vie. Donc, déjà, le point de départ, je ne suis pas allé apprendre l'astrologie chez quelqu'un. Je suis allé apprendre à me connaître à travers l'astrologie. Mais est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de thèmes astros ? Est-ce qu'un ne suffit pas pour pouvoir savoir où on va aller ? Alors, l'astrologie, c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. D'accord. Donc, c'est à la fois un outil de connaissance de soi dans sa structure de base. Donc, ça, c'est le thème de naissance. Mais en fait, ça bouge tout le temps. Les astres bougent en permanence. Tous les ans, il y a une forme de réactualisation du thème de naissance qu'on appelle la révolution solaire, qui va donner une autre thématique. Quelquefois, pour l'expliquer à mes étudiants, je leur dis, le thème de naissance, c'est un petit peu une série télé. Et puis, la révolution solaire, c'est une année de la série, on va dire. D'accord. Et ça donne cette explication, en fait, où quand tu prends le thème d'une série complète, les personnages sont construits, ils ont des rapports entre eux. Mais à chaque saison, en fait, on va ajouter une problématique. On va mettre une couleur particulière sur quelque chose. Et donc, l'astro, elle te permet de comprendre à la fois dans quelle série tu te situes, dans quelle saison tu te situes. Et puis, tu peux aller aussi sur des temporalités beaucoup plus courtes en étudiant les astres qui bougent tout le temps. Donc, en fait, tu peux travailler ton thème toute ta vie. Alors, ça, c'est un premier niveau, un niveau de temporalité. Et le deuxième niveau, je dirais, c'est dans la connaissance de soi. Il y a des choses qui sont assez superficielles. Il y a la manifestation des événements dans la vie qui t'arrivent et sur lesquels tu n'as pas conscience de ce qui t'arrive, qui sont une première forme de manifestation des choses. Et puis, petit à petit, en intégrant une conscience de pourquoi certaines choses t'arrivent, de manière récurrente, tu vas commencer à les rentrer sur un plan plus psychologique. voire spirituel qui fait que c'est une autre forme d'astrologie ou d'accompagnement dont tu peux avoir besoin à un certain moment quand ta conscience évolue, en fait. Donc, l'astrologie, en fait, on peut la travailler toute sa vie. Je découvre encore des choses sur moi-même en écrivant. En écrivant ce bouquin, en en écrivant un autre qui sortira en septembre, je découvre encore des choses sur moi. Et je pense que je n'aurai jamais fini parce que la richesse de qui nous sommes est quelque chose qui est très, très, très profond. Est-ce que l'interprétation d'un thème astral est importante ? Est-ce que l'astrologue est très important ? Est-ce que tout n'est pas écrit directement dans les planètes ? Est-ce que l'interprétation, vraiment... Est-ce que tu, par exemple, tu as eu des interprétations très différentes sur ton thème astral ? Pas vraiment. Mais en fait, ce que tu viens de dire, ça me renvoie à un test que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Tu as dû entendre parler de chat GPT. De nom. Alors, c'est une intelligence artificielle absolument phénoménale. Tu lui poses des questions sur tout. Tout à l'heure, je lui ai posé des questions sur la fiscalité du partage des actions. Et quand même, elle est arrivée à me sortir quelque chose. Je vais bien préciser, dans le cadre de la fiscalité française. Elle arrivait à me sortir quelque chose. Et je l'ai testée sur l'astrologie, par exemple. Et elle a sorti des choses qui étaient plutôt pertinentes. Sauf que, bon, le fond, c'est que c'est une machine qui te répond. Et donc, si tu veux, bien sûr qu'on peut mécaniser la connaissance de l'astrologie et délivrer, et on le fait depuis des années, en fait, des thèmes qui sont produits par des ordinateurs en fonction de choses qui sont montrées dans la construction du thème de naissance et que l'on peut mécaniser dans l'information que ça produit. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec l'astrologie ? Et l'astrologie, pour moi, c'est un outil comme un autre outil qui permet d'accompagner l'être humain, d'aller vers une connaissance de soi et une évolution de sa personne. Et je pense qu'il y a une démarche avec l'astrologue qui, dans ce sens-là, devient une démarche d'accompagnement. Je vais donner un exemple, par exemple, qui est important. Quand je reçois des gens en consultation, s'ils n'ont pas de questions, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que le champ ouvert par la personne de connaissance d'elle-même, ce n'est pas à moi de le décider. C'est à chaque personne de se dire, aujourd'hui, tiens, je suis préoccupé par ça, donc j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui va diriger mon travail. Pas le fait que j'ai découvert qu'elle avait Saturne ici, Pluton là, et que ça devrait faire telle alchimie. En fait, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est une démarche d'accompagnement, en fait. C'est une démarche d'accompagnement par rapport à l'astrologie. Alors, dans ton livre, tu parles évidemment de chemin de vie, le chemin de vie avec l'astrologie. Tu parles de cycles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces cycles ? Je crois qu'il y a quatre cycles, c'est ça ? Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. La durée de la vie n'est pas quelque chose qui est déterminé à l'avance. Ou peut-être qu'elle est, mais en tout cas, on n'en sait rien du tout. C'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. En fait, dans le chemin de vie, oui, le chemin de vie est montré par deux objets du thème de naissance, qu'on appelle les nœuds lunaires, qui sont des points non matériels dans le ciel, qui nous entourent. Et ces points ont un cycle de 18 ans et demi. C'est-à-dire qu'en 18 ans et demi, on fait un cycle complet. On a vécu, en 18 ans et demi, toutes les phases possibles de passage de ce chemin de vie dans notre thème. Et puis, on refait ça avec un nouveau cycle. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne, 18 ans et demi, plus un cycle 37 ans, plus un cycle 55 ans, et entre 55 et 56, plus un autre cycle 74, 75. Et puis, on peut faire encore d'autres cycles. Mais sur le livre, je me suis arrêté à ces quatre cycles, parce qu'ils évoquent bien une construction de la dynamique d'un être humain, avec le problème qui est posé quand on est jeune, la manière dont on réagit au problème quand on est un jeune adulte, et puis, les tergiversations ou les remises en question profondes qui se passent dans le troisième cycle, qui correspondent à l'âge de la quarantaine et de la cinquantaine. Ce sont des âges de grosse remise en question. Et ensuite, ce quatrième cycle, pour moi, c'est celui qui ouvre la porte à la fin de vie, sans parler forcément d'une fin de vie rapide, mais disons à une phase de vie où notre énergie physique va plutôt décliner, on va plutôt rentrer plus en conscience dans notre être, et notre manière d'être au monde va être un petit peu différente que dans les autres cycles, où on est plus dynamique, plus volontaire, et peut-être moins dans l'écoute de soi. Alors, tu parles beaucoup de nœuds lunaires, mais les nœuds lunaires, on a du mal à... Tout le monde en parle, mais on a du mal à savoir exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi la Lune étant, je ne sais pas, en scorpion ou en balance à tel moment, qu'est-ce que c'est qui explique tout ça ? Alors, les nœuds lunaires, ce sont en fait deux points qui sont des points de rencontre entre l'orbite de la Lune autour de la Terre et l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, ce sont des points qui représentent en fait deux points d'intersection entre deux vortex. On peut considérer que la Lune qui tourne autour de la Terre crée un vortex. On ne le voit pas, c'est très lent pour nous, mais à une vitesse cosmique différente, c'est un vrai vortex. Et puis la Terre en forme un autre. Et quand ces deux vortex se coupent, on a les points des nœuds lunaires. La Lune, c'est un satellite de la Terre. Oui, bien sûr. Il tourne autour de la Terre, il est assez proche de nous, et nous le percevons dans une orbite qui fait tout le tour du Zodiac. En 27 jours, si je ne me trompe pas, je me trompe, je me trompe 27, 28. Il tourne très vite autour de nous. Donc, en un mois lunaire, en fait, la Lune va traverser autour de la Terre tout le Zodiac, va faire tout le tour du ciel, va faire un tour complet. Les nœuds lunaires, eux, sont beaucoup plus lents, parce que cette orbite de la Lune qui tourne autour de la Terre, ils ne changent pas de manière complètement erratique. Ils restent à peu près le même, mais progressivement, ils bougent, et ils commencent à nous donner des points de repère différents. Donc, ces nœuds lunaires peuvent se promener petit à petit dans des signes différents. Il leur faut 18 mois changer d'axe de signe. Et ces 18 mois d'axe de signe, c'est quelque chose de très important, parce que ça change la dynamique de notre évolution collective. Le chemin de vie est la colonne vertébrale d'un thème. Alors, par quoi tu commences ? Tu commences par faire un thème, tu fais son chemin de vie, et est-ce qu'à partir du chemin de vie, tu vas plus loin sur chaque étape de la vie ? C'est comme ça que ça marche ? Alors, pourquoi je dis que le chemin de vie, c'est la colonne vertébrale d'un thème ? Parce qu'en fait, il y a une puissance autour de cet axe qui fait que les interprétations classiques que l'on pourrait faire d'éléments du thème peuvent être modifiées considérablement par la structure du chemin de vie. Voilà, d'accord. Et donc, tu vois, l'exemple que je donne souvent, c'est les gens qui ont le nœud nord, qui est un des deux points des nœuds lunaires, le nœud nord, qui représente une peur, une angoisse, quelque chose dont on voudrait rester à distance, quand il est proche du soleil, fait que la personne peut avoir de la méfiance par rapport à sa propre énergie de vie. Or, le soleil, c'est hyperpuissant, c'est ton énergie de vie. Donc, quelqu'un qui est lion, avec le nœud nord en lion, pourrait avoir, enfin, pas pourrait, c'est très souvent le cas, c'est assez marqué, une forme de défiance par rapport à sa propre énergie de lion. Elle va te dire, bon, je suis lion, mais je ne me reconnais pas dans le lion, ce côté fier, machin, je déteste ça. C'est quelqu'un qui, au contraire, dans sa structure, va intégrer, en début de vie, plutôt la construction du nœud sud qui est en face, c'est-à-dire en verso, donc qui va être beaucoup plus dans le partage, dans la recherche de l'équité, dans la solidarité avec les autres, plutôt que d'être très centré sur lui. Même si c'est un lion. D'accord. C'est pour ça que je dis que c'est une colonne importante du thème, parce que les choses s'articulent autour et peuvent être modifiées dans la interprétation en fonction de la position des nœuds lunaires. Alors, tu dis quand même que tout change à chaque fois, en fonction de l'âge, en fonction des planètes, et qu'il est difficile de faire, je suppose qu'une tendance, un chemin de vie, ça, t'y arrive très bien, mais d'aller plus loin à chaque fois dans chaque étape, c'est peut-être un peu plus compliqué, tu es obligé de le faire peut-être au moment T, non ? En interprétation ? En interprétation, bien sûr. C'est un dialogue, en fait, c'est un échange. Dans chaque cycle, en fait, les personnes vont intégrer une part de leur chemin de vie, pas forcément tout d'un coup. Il faut se l'enlever de la tête, justement, ces espèces de sentiments qu'il faudrait évoluer, tout intégrer d'un coup, non. Il y a des cycles qui permettent ça, ils sont très utiles, ces cycles, en fait. Et donc, moi, c'est la personne qui va me donner l'information. D'accord. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient me voir, je lui dis, bon, vous venez me voir, pourquoi ? Et les questionnements, on va me dire, tiens, elle est en train de travailler son chemin de vie sur la question des maisons, ou plutôt sur ce sujet-là, ou tiens, son chemin de vie est en train d'aujourd'hui beaucoup agiter cette question-là. Donc, c'est toujours un échange. Quand tu parles de maisons, alors, tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont ces maisons ? Les maisons sont des champs d'expérience de la vie qui évoquent, en fait, de manière symbolique, on pourrait dire que ça raconte l'histoire de la vie d'un être humain, de la naissance jusqu'à sa fin de vie. La maison 1, l'incarnation, qui est en rapport avec l'ascendant, qui est le début de la maison 1, elle parle de notre rapport avec notre corps, à la manière dont on a intégré cet avatar, et comment on se sent dedans, comment on se sent intégré dans notre corps. Donc, c'est une maison qui est vraiment très liée à la naissance, qui est le moment, en fait, où, après la coupure du cordon, on doit respirer par nous-mêmes, on doit animer notre corps par nous-mêmes, et ce moment-là est très fort. Puis ensuite, tu as la maison 2, qui parle des biens, de l'argent, de l'avoir. Moi, je lui donne un autre sens, qui est l'énergie de la sustentation. En fait, c'est ce qui te soutient dans la matière. Et ce qui te soutient dans la matière, c'est aussi la nourriture. Et ce que fait un nourrisson, juste après être né, c'est tête, c'est tout de suite. Il va tout de suite prendre ce sujet en main. Et en fait, si tu déroules toutes ces maisons, tu vas dérouler toutes les expériences fondamentales de la vie d'un être humain, de sa naissance jusqu'à sa fin de vie, en passant par sa carrière, ses unions, ses transformations, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de maison zéro, la conception ? Ça n'existe pas ? Alors, si tu les prends dans le sens inverse, moi, je pense que oui, parce que j'ai souvent remarqué que la maison 12, qui est la dernière maison, qui représente la retraite. Donc, ce moment où tu te retires du monde actif et où tu es en retraite, tu vois, avant la fin de vie. Tu prends un déroulement de fin de vie complet. Et bien en fait, si tu regardes les maisons dans l'autre sens, donc tu remontes les maisons, la maison 12 représente très souvent la phase de la gestation. Et j'ai souvent remarqué que quand il y avait des choses qui étaient importantes dans la gestation, par exemple un parent qui n'était pas d'accord avec le fait que l'enfant apparaisse, ou très souvent, j'ai vu ça, c'est pendant le moment où la maman est enceinte, il y a un décès dans la famille. Tu vois, et bien en fait, tu as des astres qui sont positionnés là, assez fortement, et qui viennent montrer quelque chose qui s'est passé au moment de la gestation. Donc, je pense qu'on pourrait remonter encore, phase peut-être maison 11, etc., arriver jusqu'à un moment de conception, peut-être. Et ça, pour moi, c'est un travail que j'aimerais développer avec un médium. Et maison moins 1, moins 2, vie antérieure ? Alors, ça non, je pense que ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que l'astro peut montrer l'expérience qui est organisée, qui se met en place pour faire une expérience de vie, et pourquoi pas, en remontant un peu, comment cette expérience de vie se prépare et se met en place. En revanche, je pense que quand on parle d'une autre vie, on a des informations de mémoire énergétique, mais le thème d'aujourd'hui n'est pas le thème d'une autre vie. D'accord. Je pense que c'est une erreur d'aller chercher là-dedans. Alors, c'est quoi ta position face au libre-arbitre ? Parce que, quand même, tu poses des balises, quand même, là, un petit peu à droite à gauche, quand même. On sait où on va aller, à la naissance, déjà. On sait quel est le grand défi d'évolution sur lequel on s'est proposé une expérience. Moi, je le vois comme ça. Le libre-arbitre, pour moi, ce n'est pas une absence de contraintes ou de conditions. Et des contraintes et des conditions, il n'y a pas qu'en astro qu'on a. Si tu n'es avec un défaut génétique, si tu n'es dans des favelas au Brésil ou dans le 16e, à Paris, tu n'as pas les mêmes conditions. Tu démarres avec des contraintes. Et on démarre tous avec des contraintes. Elles peuvent être matérielles, elles peuvent être génétiques, elles peuvent être sociales, familiales. On démarre avec un conditionnement. Et est-ce qu'en analysant, par exemple, la maison 1, on peut savoir que ce pauvre bébé, il va avoir une vie très difficile ? Moi, je ne dirais jamais ça. Je ne dirais jamais ça parce que ça veut dire qu'on présume de la manière dont la personne va intégrer son expérience. Or, tu vois, par exemple, quand tu prends des jumeaux, quand tu as la chance de pouvoir analyser des thèmes de jumeaux, tu te rends compte que ce sont deux âmes différentes et qu'elles vont intégrer les énergies de leur expérience marquées par le thème d'une manière qui leur est propre, en fait. Et peut-être il y en a un qui va galérer et l'autre qui va moins galérer. Je connais des jumeaux qui ont déclenché pour l'un une maladie et l'autre ne l'a pas déclenché. Mais tu regardes symboliquement et énergétiquement, tous les deux sont sur le même sujet. Mais il y en a un qui va l'actualiser en besoin d'aller vers une maladie pour pouvoir évoluer et l'autre qui va passer par autre chose. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre ta pratique de l'astrologie et l'astrologie karmique ? Parce que moi, on me l'a déjà fait. On m'a déjà fait mon thème en astrologie karmique. Et il y a aussi des cycles, un petit peu comme tu en parles. Est-ce que c'est la même chose ? Ou tu es vraiment parti ailleurs ? Non, en fait, je m'appuie sur des fondements qui sont très liés à l'astrologie karmique. Les nœuds lunaires, ce sont des points qui sont étudiés en astrologie karmique avec la lune noire, avec la lune, avec d'autres éléments. En fait, tout ce qui est autour de la lune est pour moi un lien avec la mémoire. D'accord. L'énergie lunaire, c'est vraiment cette conscience de pouvoir engranger un événement dans la mémoire. et c'est le fait que tu engranges l'élément dans la mémoire qui va générer la construction émotionnelle. Je donne un exemple. Juste avant la lune, dans notre système solaire, la Terre et la lune, tu as Vénus. Et Vénus, elle développe notre sensorialité, notre capacité à sentir les choses. Ok ? Du point de vue sensoriel. Donc, par exemple, si tu te brûles, tu as une sensibilité qui va faire que tu vas plus ou moins aimer la chaleur, plus ou moins rapidement que quelqu'un. Ok ? Mais si tu n'as pas de mémoire, tu prends l'idée d'un enfant qui n'a pas de mémoire, il n'enregistre pas. Donc, il se brûle une fois, la prochaine fois, il revient, il se brûle encore. Ce que va faire la mémoire, c'est qu'elle va créer le fait que la bougie ou ce qui peut brûler est quelque chose de dangereux. Et si je dois m'en approcher encore, alors je vais avoir un réflexe de peur. Ça, c'est enregistré dans la mémoire. Donc, il y a un lien entre la mémoire et l'émotion. Ok ? Et donc, tous les éléments autour de la lune nous ramènent à des choses qui sont émotionnelles et mémorisées quelque part. Et évidemment, il y a un lien avec la vie karmique, les vies passées, puisque quand on vient faire une expérience sur la Terre, on vient aussi récupérer des mémoires pour les retravailler. Donc, ce que je fais, ça appuie complètement là-dessus. Mais, je dirais, pour revenir à ta question de tout à l'heure, sur quelle pourrait être mon originalité ou chose que je ne fais pas comme tout le monde, ce que je ne fais pas comme tout le monde, c'est que je ne pars pas du principe qu'il faut étudier ces mémoires du passé uniquement dans une démarche linéaire. C'est-à-dire, je viens d'un passé que je n'aurais pas dû vivre comme ça, on va simplifier, dans lequel j'ai des fautes, et je dois aller vers quelque chose d'autre pour réparer mes fautes. Tu vois, il y a une structure qui est à la fois culpabilisante et très linéaire dans l'approche, avec laquelle, ce n'est pas que je ne suis pas en accord dans le fond, mais elle n'est pas fonctionnelle, complètement fonctionnelle pour accompagner l'individu à faire ses transcendances, à faire ses pas de transformation. D'accord. Quoi ? Je le fais, je finis juste rapidement là-dessus. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, et c'est l'originalité de ce bouquin, pour moi, c'est le point le plus important, c'est que ce point vers lequel on va est aussi le point qui nous fait le plus peur. Et que cette peur-là est inscrite dans l'enfance, comme si elle était réactualisée dans l'enfance. Et donc, en fait, notre chemin de vie, c'est traverser les peurs les plus fondamentales pour nous, en fait, les traverser, et quitter cette zone de confort dans laquelle on se replie pour éviter de grandir dans notre existence. Est-ce qu'il y a des signes ? Là, je vais parler du Zodiac, mais plus, tout à l'heure, tu as un petit peu répondu, mais qui partent peut-être avec un handicap un peu plus important que les autres. Je pense que non, mais bien sûr, mais voilà, je prêche un petit peu. Je fais l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a un signe, par exemple, qui ne gagnera, qui n'aura jamais une vie opulente, qui sera toujours compliqué ? On ne parle pas d'amour. Non, mais c'est bien que tu aies précisé cette chose-là, que tu aies mis ce sujet-là. Oui, bien sûr, il y a des signes qui vont être, ou des signes, des constructions, des configurations qui vont être moins opulents que d'autres. D'accord ? Mais est-ce que la vie, c'est une performance dans l'opulente ? Peut-être que la personne aimerait avoir plus d'argent, avoir plus de tout, et pourtant, elle n'y arrive pas. Je crois que tu donnes un exemple, d'ailleurs, dans ton livre, quelqu'un qui voudrait, je crois que c'est une peintre, je ne sais plus si c'est une peintre, qui voudrait qu'elle soit reconnue, et pourtant, en lui donnant après les explications sur son thème astral, tu arrivais à lui faire prendre conscience que ce n'était peut-être pas ça, son chemin de vie. Oui. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'astro, c'est que on est entouré d'injonctions de devoir être quelque chose ou de devoir réussir quelque chose qui sont très limités dans les champs d'expérience, c'est-à-dire qu'il faut que la réussite soit une réussite sociale, financière, etc. Alors qu'en fait, il y a toute forme de réussite dans l'existence qui dépasse ça. Et tout à l'heure, quand tu me disais est-ce qu'il y a un signe qui marche mieux que l'autre, qui est plus opulent que l'autre, je pourrais dire est-ce qu'il y a une saison qui est plus importante que l'autre ? Ben non, parce que si tu n'as pas d'hiver, tu vas aussi avoir des soucis dans le développement de la nature, etc. Donc toutes les saisons sont importantes, mais on peut préférer le printemps ou l'été. On peut trouver que c'est plus sympa de s'éclater dans le printemps ou dans l'été que dans un automne pluvieux et froid ou un hiver glacial et je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr. Mais en fait, on porte toutes les énergies du Zodiac et les êtres humains, c'est un calidescope de toutes les énergies possibles. Et puis, on peut aimer l'automne aussi. C'est vachement beau, l'automne. Bien sûr. une vibration essentielle à la cohésion de l'existence et du cosmos et de l'expérience de la vie. Et que nous, on est des petits moments de l'univers qui viennent incarner une forme d'énergie qui nous est propre et avec laquelle on va gérer notre petite histoire. Mais on peut incarner un hiver, un hiver lumineux ou un hiver un peu froid, peu importe. Justement, comment tu vois, toi qui est astrologue, comment tu vois le monde et son fonctionnement ? Est-ce qu'on est comme dans un énorme ordinateur où tout serait géré avec un libre-arbitre, mais bon, avec quand même des tendances et des chemins à prendre, que ce soit en numérologie, que ce soit en chiromancie, que ce soit tous ces signes que l'on a autour de nous, nous décrivent quelque chose ? Ils ont vraiment un impact sur notre vie ou alors c'est notre vie qui a un impact sur ces signes-là ? Comment tu vois ce monde ? Qui gère tout ça ? Comment c'est géré ? C'est une vaste question, bien sûr. Mais voilà, je voudrais voir un petit peu ton avis là-dessus. Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Je ne sais pas si tu l'entends. Oui, c'est... Je suis en train de le lire mais il y a deux auteurs et j'oublie tout le temps leur nom. Oui, il y en a un qui est son frère et très riche je crois. Et ces gens-là ils ont démontré qu'en fait plus on avance dans la science et la connaissance précise des choses aussi bien quand on regarde dans le cosmos très loin que quand on rentre dans le tout petit et la connaissance de la biologie, on se rend compte que l'univers et la vie sont réglés selon des paramètres qui sont hallucinants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être les fruits du hasard. Donc, ma conviction mais ce n'est que ma conviction C'est ce que je veux savoir. Voilà. C'est que nous sommes dans un univers créé créé donc par une intelligence et que nous apprenons avec cet univers-là la vie, l'existence et que nous lui renvoyons notre expérience autant que nous nous participons à cette expérience. Voilà. C'est un petit peu... On serait une partie du créateur ? Oui. On pourrait dire ça comme ça. C'est comme ça avec Dieu, ça. Oui, tout à fait. Conversation avec Dieu c'est un bouquin qui m'a beaucoup formé dans mon existence dans mon développement spirituel, je pourrais dire ou religieux si on met la notion de relier plutôt que la notion d'église formatée avec des dogmes. C'est un bouquin que j'ai adoré et qui est encore très présent en moi. Alors, il y a un petit passage que j'ai beaucoup aimé aussi si tu fais le lien entre l'astrologie et l'alchimie. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton point de vue là-dessus et comment tu fais ce lien ? Déjà par les symboles. Les symboles astrologiques. Si tu prends le symbole du soleil qui est un symbole très simple, c'est un rond avec un point au milieu. En alchimie, c'est le symbole de l'or. Et ce sont encore d'ailleurs des symboles qui sont utilisés dans l'alchimie aujourd'hui. D'accord. Et puis, donc ça c'est un truc assez connu. Voilà, l'or, l'étain, le cuivre, le mercure, le mercure, etc. Ce symbole et cette relation avec les métaux de l'alchimie, je la connaissais depuis tout petit en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert un jour que les processus de l'alchimie reprenaient les symboles du zodiaque. Là, ça commençait à faire beaucoup. Ça faisait les as d'un côté, le zodiaque de l'autre. et donc, j'ai commencé à penser ma réflexion sur l'astrologie en termes de conscience matière, les astres, de processus qui allait transformer ces matières. Et c'est à partir de ça que j'ai refait ce lien entre l'alchimie et l'astrologie et que je me suis aussi rendu compte que quand on regardait ce que signifiait le grand œuvre alchimique dans les alchimistes médiévaux, il consistait à aller du plomb vers l'or. D'accord ? Et bien en fait, à l'époque, à cette époque-là, le plomb, c'était Saturne et c'était l'astre le plus élevé connu ou le plus lointain connu du système solaire et l'or, le soleil. Donc ça consistait en fait à dire que ce grand œuvre alchimique, c'était partir de ce que l'on est, traverser tous les états de la conscience ou de la matière et revenir à l'essence divine. Tu vois ? Complètement. Et pour moi, en fait, l'astrologie nous parle de la même chose. C'est-à-dire que notre processus évolutif, c'est un processus qui passe par plein de de développement de la conscience à travers tous les astres, sous plein de formes différentes, avec tous les processus zodiacaux, mais dont l'ultime, on pourrait dire, consistance est de nous ramener à la conscience du divin qui est à l'origine de notre source de vie, mais qui est aussi une conscience à retrouver, pleine et entière, de savoir d'où on vient. en fait. On peut avoir cette lecture avec l'astrologie. Est-ce que tu as observé des fois des transformations radicales de personnes auxquelles tu as fait un thème et qui avaient pris un mauvais chemin, pas un mauvais chemin, c'est toujours pareil, qui avaient pris un chemin différent de ce que supposait leur thème ? Est-ce que cette transformation, tu la considères comme aussi de l'alchimie ? C'est l'alchimie que le consultant se fait en lui-même, évidemment, en prenant. Est-ce que tu as une aide justement à ce changement de direction ? Oui, c'est quelque chose qui arrive souvent. Après, moi, ce que je vois, c'est ce qui se passe dans un espace-temps qui est celui de la consultation qui dure une heure et demie. Et ce qui est assez fréquent, c'est que la prise de conscience de ce qui a engendré une forme de souffrance dans la vie à travers la connaissance du chemin de vie donne un sens et que la conscience de ce sens-là libère la personne d'un sentiment d'absurdité de l'existence. Et en fait, ce sont des révélations qui sont souvent très fortes dans lesquelles on peut ressentir, moi, je le ressens, une espèce d'état de... Quelquefois, je dis, c'est même une espèce d'explosion, une espèce d'énergie qui se libère. Ça n'arrive pas tous les jours. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est un espace-temps. En fait, la personne, on vit ça ensemble, très beau, et puis après, chacun repart dans sa vie et puis on peut reprendre nos vieux trucs ou avoir semé une petite graine de conscience que la personne a intégrée en elle et qu'elle continue à pousser. Je ne sais pas ce qui arrive. Je n'aurais pas la prétention de dire que je fais des transformations qui durent dans le temps et grâce à moi, l'amour retrouvé, je ne sais quoi. Ce n'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de révélations très forts qui redonnent du sens à la vie et qui mettent une compréhension sur pourquoi on a buté, pourquoi on a souffert, pourquoi on a fait tout un cheminement et c'est très beau quand ça arrive. Est-ce que toi-même, tu as eu cette expérience ? Oui, puis ça m'arrive encore. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il m'arrive encore quand je travaille sur moi d'avoir des moments où je me dis que ou des moments où je comprends quelque chose et que ça vient toucher plus profondément quelque chose en moi et ça me libère un petit peu plus. Ta compréhension s'améliore, enfin s'améliore, change d'année en année avec l'expérience, avec, je ne sais pas, des événements qui t'arrivent dans ta vie. Tu comprends les choses différemment ? Oui. Je parle au niveau astrologique, bien sûr. Oui, mais même au niveau personnel, bien sûr. On a une autre lecture de soi et de notre vie et de nos expériences à mesure que l'on comprend ce que l'on traverse. Par exemple, je vais donner un exemple que j'aime bien. le rapport aux parents dans le thème astral, on peut le voir avec deux maisons en miroir, deux champs d'expérience et deux astres. Le soleil va représenter le père, la lune va représenter la mère et puis les transmissions masculines, c'est-à-dire la posture paternelle de l'homme qui va l'avoir dans la maison 10 et la posture ou la construction féminine maternelle de la mère de l'avoir dans la maison 4. En fait, tu peux buter dans ton existence parce que cette même maison 10, par exemple, représente aussi ta posture dans la société et comment tu construis ta carrière. et quand tu n'as pas résolu quelque chose avec la transmission masculine paternelle, tu peux rester sur quelque chose où c'est bloqué et où tu n'accèdes pas à ta propre énergie de posture professionnelle parce qu'elle reste bloquée par rapport à ta conscience de ce qui t'a été transmis par un parent. par exemple. Et quand tu intègres ça, en fait, donc quand tu récupères ta propre énergie pour prendre ta place dans ta vie professionnelle, en même temps, se fait la résolution, l'acceptation, l'intégration de l'énergie de ton père ou de ta mère. Donc, on est tout le temps en train d'évoluer. C'est aussi intéressant l'astro pour ça, c'est que chaque élément te ramène à des images miroirs qui te renvoient à ta conscience intérieure. Moi, j'ai parlé du père pour le soleil, mais la conscience du désir, par exemple. Le fait d'avoir un désir et de l'envie, c'est une conscience qui est très martienne. Et les hommes, les masculins que tu vas rencontrer dans ta vie vont te renvoyer un miroir de ton propre désir. Et donc, on est tout le temps en mouvement dans notre vie avec nos relations, avec nos constructions, dans un mouvement où notre conscience intérieure évolue en miroir de ce que l'on vit à l'extérieur. Et est-ce que tu as déjà fait un thème astral mais à rebours ? Imaginons un pépé de 90 ans qui vient te voir et dont tu ne sais absolument rien, tu connais sa date de naissance, son heure. Et est-ce que tu peux à rebours sans rien savoir, voir un peu les tendances de sa vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ce qui s'est passé ne m'intéresse pas dans le sens de l'événement. Complètement. C'est varié, un truc bidule et tout ça, ça ne m'intéresse pas donc je n'ai pas cette recherche. En revanche, la construction de la dynamique de l'existence de la personne, oui, on peut le voir. avec mes étudiants on fait beaucoup d'études de thèmes de célébrité et je le fais de deux manières, un peu comme un langage, l'astrologie c'est un langage en fait. C'est un langage qui décrypte des énergies et nous, ce qu'on fait c'est qu'on essaie de comprendre comment ces énergies peuvent prendre telle ou telle forme dans la vie de quelqu'un. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Mais on essaie de comprendre cette structure. Et donc, ça nous arrive de faire travailler avec mes étudiants là-dessus. On prend un thème et je ne leur dis pas qui c'est. Et on le décrit. On dit, tiens, ça me fait penser à tes genres d'énergie, tes trucs, etc. Et ensuite, je le dévoile et on regarde une vidéo et on se rend compte que souvent, ils sont assez doués. Ils trouvent un chemin de vie, ils trouvent un soleil dans un signe, ils trouvent beaucoup de choses. Et c'est assez surprenant. Oui, bien sûr, on peut faire ce travail. Mais moi, je n'accentue pas ou je n'appuie pas sur la notion de l'événement, c'est-à-dire à telle date, il a dû se passer ça, un accident, ou je ne sais quoi. Ça serait possible quand même ? A priori, oui. Mais en fait, il y a une limite à ça. C'est que plus tu vas être dans la dynamique de rechercher un événement, plus tu vas être sur le niveau le moins conscient de la manifestation. quand tu te prends une porte dans la figure, c'est que tu n'as pas été conscient que tu allais trop vite et que tu n'avais même pas le temps de l'ouvrir. En fait, les arts de notre vie sont aussi liés à notre conscience. Donc, n'être que dans la dynamique de la recherche de l'événement, c'est déjà postuler que la personne n'est pas consciente et ne peut pas éviter un problème de nature événementielle. Et ça, pour moi, c'est un postulat qui est de moins en moins vrai. C'était peut-être plus vrai des siècles avant où la conscience humaine était un peu plus grégaire, mais là, on fait des évolutions de conscience qui sont phénoménales et on arrive de plus en plus à traverser des choses avec moins de violence sur le plan de la matière et plus de conscience intérieure. Ok. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes ? Avec plaisir. Il y en a pas mal en plus. Mais avant de passer aux questions des internautes, je vais parler de moi et je vais vous présenter mon livre qui s'appelle « Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire ». C'est un livre que j'ai co-écrit avec mon ami Laurent-Jacques Causte. Il est en vente dans vos librairies préférées et puis ce livre retrace mon cheminement personnel, les successions de coïncidences des rendez-vous improbables qui m'ont amené à créer ma chaîne. Peut-être que c'est des prévisibles avec les astres à savoir mais aussi mes questionnements et puis les réponses qui ont fait écho en moi au travers de nombreuses personnalités que j'ai interviewées et qui m'ont servi de guide. Alors c'est un livre évidemment, je le dis à chaque fois mais j'en suis très 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 fier. Ça s'appelle « Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire » je le rappelle et c'est sorti chez le Lotus et l'éléphant et donc à la maison rachète et vous trouverez un lien. D'ailleurs je crois que Tristan, je crois qu'on a la même maison d'édition. Voilà et vous trouverez donc un lien pour vous le procurer dans la description de cette vidéo. Puis ce n'est pas fini puisque mon actualité continue. C'est un peu narcissique mais bon tant pis j'y vais. Amis Normand, je vous donne rendez-vous le 17 mars à Caen donc à la librairie l'eau vive je ferai une dédicace on fera parce que je serai avec Laurent Jacques Costa aussi et le 18 le 18 toujours à à Héroville-Saint-Clair au restaurant l'Elysée je ferai nous ferons avec Laurent Jacques Costa une une conférence voilà je vais chercher le mot conférence excusez-moi donc voilà c'est à 14h je crois la conférence à Héroville-Saint-Clair donc rendez-vous je vous donne rendez-vous donc à Caen et à Héroville-Saint-Clair pour la conférence voilà je lance le générique des questions voilà merci beaucoup Christelle je t'embrasse pour toutes ces questions que tu viens de m'envoyer voilà que j'appuie pas sur mon clavier parce que je vais faire une bêtise alors c'est parti pour la première question alors Tristan est-ce que c'est Dom qui pose la question est-ce que tu fais de l'astrologie mondiale oui ce qu'on appelle l'astrologie mondiale en fait c'est ne pas travailler que sur le thème des individus mais aussi d'analyser ce qui se passe dans l'énergie du moment et qui impacte l'ensemble de la Terre tous les 15 jours je fais une lunaison c'est-à-dire je regarde l'énergie de la pleine lune et de la nouvelle lune et j'écris un petit texte là-dessus ce qui en fait décrit la construction de l'énergie du moment sur un plan plutôt mondial que personnel mais je le ramène aussi à des interprétations personnelles mais oui c'est important très important d'avoir conscience de l'énergie qui est commune à tout le monde à tenter ok on continue avec Carole bonsoir tout le monde est-ce vrai que lorsqu'on prend de l'âge et vers quel âge surtout on doit plutôt regarder son signe lunaire alors je n'en sais rien alors je le dis très simplement en fait il y a beaucoup comme ça de phrases qui sont de propositions d'interprétation dans l'astrologie que moi je n'ai pas forcément vérifié plus on prend de l'âge plus on va vers son signe lunaire je ne sais pas c'est une question je n'ai pas particulièrement observé ça mais comme je n'ai pas cherché non plus à le démontrer ou à savoir si c'était vrai ou faux je ne pourrais pas dire oui ou non il y en a qui disent que c'est l'ascendant qui prend aussi le oui j'ai souvent entendu ça ce qui a du sens pour moi dans le sens où l'ascendant c'est ce qui marque notre personnalité et notre capacité d'intégrer notre propre personnage et ça je pense que c'est quelque chose que avec l'âge on va faire naturellement c'est-à-dire être de plus en plus en phase avec soi-même accepter plus facilement donc ce n'est pas forcément une construction astrologique mais c'est peut-être tout simplement une construction de développement de la psychologie humaine où en grandissant on accepte mieux qui on est on pourrait dire la même chose par rapport à la lune d'ailleurs la lune c'est la manière dont on gère les émotions peut-être qu'on est plus apte à comprendre comment on gère ces émotions et à mieux les vivre en vieillissant on continue avec Sabine bonsoir pourquoi beaucoup d'astrologues dans les livres et en consultation relèvent surtout les peurs tirées du thème au lieu du positif une belle connaissance de soi et des autres ok j'avais fait une conférence où j'avais posé cette question là ah t'as constaté ça aussi oui bien sûr et en fait si vous regardez les informations sur le journal de 20h vous aurez exactement le même réflexe c'est à dire que on vient faire appel au cerveau reptilien et le cerveau reptilien c'est un cerveau qui va être très attentif au danger c'est un cerveau très instinctif très profond très animal qui fait que si on vous présente un potentiel danger on va capter très fortement votre attention et donc je pense que c'est ce mécanisme là que l'on va trouver aussi bien dans les informations de la presse ou des médias certaines qui aiment bien présenter un danger parce que ça va capter l'attention de quelqu'un et bon moi ça ne m'intéresse pas je me détache un peu de ça je pense qu'on peut faire autre chose mais je pense que le mécanisme derrière c'est ça c'est essayer de capter l'attention si on vous dit attention faites très attention demain potentiellement il y a un cancer ben vous allez tout de suite être hyper attentif à ce qu'on vous dit parce que on peut se déclencher aussi oui peut-être un autre sujet sur l'éthique qu'on pourrait développer mais je pense que l'idée c'est ça c'est que les astrologues sont des êtres humains et qu'ils ont ils ont pu se faire prendre par ce mécanisme ok on continue avec Dom que pensez-vous des signes interceptés dans un thème et ont-ils un lien avec la lune noire du thème voire avec notre chemin de vie alors je t'avoue j'ai pas compris la question je sais pas c'est un module une question très technique alors les signes interceptés comme beaucoup de techniques d'interprétation je les ai écartés dans mon travail parce que ça préformate une forme d'interprétation et que ce préformatage en fait va faire oublier de comprendre l'essence des choses donc je les utilise pas particulièrement je n'irai pas dire ça n'a aucun sens ou je sais pas quoi ça se discute on peut en discuter le lien avec la lune noire j'en vois pas de particulier mais encore une fois c'est comme la question de tout à l'heure c'est pas une certitude absolue c'est juste que je ne vois pas de lien particulier mais voilà pour donner un petit peu la manière dont je travaille il y a beaucoup de techniques de préinterprétation du thème que j'ai mis de côté pour me concentrer sur l'essence des choses c'est à dire par exemple je prends Mars dans les poissons et ce qui va m'intéresser c'est juste de comprendre quelle est cette énergie et comment elle se transforme dans ce signe plutôt que d'aller chercher une technique qui me dit il est en domicile il est en exil il est en chute donc ça veut dire ça le préformatage de l'interprétation je l'ai enlevé en fait c'est facile ça facilite mais en même temps je trouve que ça pollue la compréhension ok 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 Madeleine qui pose la question suivante alors comment calculer son signe lunaire maintenant ça se fait très simplement en fait on peut aller sur un site comme AstroThème et on met ses coordonnées de naissance et on a le thème de naissance complet et on va voir très vite dans quel signe se trouve la lune donc en quelques secondes une minute ou deux n'importe qui peut avoir son signe lunaire en avant sur des sites comme ça et en calculant son thème de naissance ok on continue avec Virginie bonsoir est-ce que l'astrologie tient compte des changements actuels axe noyaux terrestres tout se voit modifié bonne question alors elle tient compte en partie des changements actuels dans la découverte des astres aujourd'hui on est en train de découvrir d'autres astres qui ont une importance comme Sedna et Eris dans le système solaire on ne connaissait pas Uranus Neptune et Pluton avant la fin du 18ème siècle donc c'est relativement récent à l'échelle de l'histoire et Pluton est-ce qu'il est toujours considéré comme une planète du système solaire alors dans la classification astronomique il est considéré comme une planète même mais moi j'utilise le terme d'astre l'astre ça se voit pour un petit caillou ou pour le soleil donc ça ça passe partout ok je ne fache pas avec les astronomes donc Pluton c'est un astre je fais de l'astrologie donc tout va bien ok sinon sur la suite de ta question je pense que tu dois connaître Crayon et peut-être ton auditoire aussi c'est Licarol c'est quelqu'un qui a canalisé dans les années 80-90 en même temps que Neil Donald Walsh il canalisait Licarol une entité qui s'appelait Crayon qui disait qu'elle était en train de modifier la structure de la grille magnétique de la Terre pour accompagner le développement de l'humanité dans son évolution jusqu'en 2012 et en 2012 ils ont arrêté ce travail ils ont fait autre chose de notre camp d'accompagnement et lui disait notamment que dans le travail des astrologues il faudra tenir compte du mouvement des pôles magnétiques et ça je pense que oui parce que pour moi le fondement de l'astro c'est que c'est d'abord une structure énergétique et une structure énergétique et une nature magnétique du coup je pense que ça c'est un point important aujourd'hui je n'ai pas trop les moyens de faire des thèmes en calculant avec précision si on est bien parti du pôle nord magnétique exact à un temps donné c'est nos petites imprécisions en astro mais ouais les changements de la Terre ont certainement une influence sur la construction de l'astro de même s'il y a une inversion des pôles dans un futur plus ou moins proche je pense que ça pourrait poser question parce que pour moi l'énergie du système magnétique peut influer sur la construction d'un thème de naissance il y aurait tout à refaire peut-être je ne sais pas on verra ce sera intéressant de l'observer si on vit cette période ok on continue avec Dom que pensez-vous et comment analysez-vous la position du soleil à zéro degré d'un signe quelle est sa coloration celle du signe d'avant ou d'après non celle du signe ça c'est vraiment il n'y a pas photo en fait c'est très étonnant c'est surprenant il y a une précision qui est assez extraordinaire et j'en parlais ce matin avec on a fait une vidéo avec deux astrologues Patrick Jamy une amie qui est aussi astrologue et on a parlé de ce sujet il n'y a pas photo si on est à zéro degré d'un signe on est vraiment dans l'énergie de ce signe là et si on est à la toute fin toute fin toute fin du signe on est encore dans l'énergie de ce signe là il n'est pas toujours égal sur toute sa construction il y a des modulations à l'intérieur c'est une énergie qui module mais quand vous êtes au début du bélier à zéro du bélier vous n'êtes pas à la fin des poissons et il y a bien un switch qui se passe à ce moment ok Svord qui pose comme question pourquoi un cycle complet de 18 ans alors qu'il y a 12 signes le cycle de 18 ans et demi correspond au temps qu'il faut pour les nœuds lunaires pour faire un tour du zodiaque complet je parle de ce cycle de 18 ans et demi qui correspond au fait que les nœuds lunaires donc un cycle complet de chemin de vie s'accomplit par tous les signes du zodiaque ok 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 Natacha qui n'a peut-être pas entendu quand je t'ai posé la question mais peut-être que tu vas mettre un petit complément bonsoir quelle est la place du libre arbitre en astrologie les planètes semblent tellement nous imposer l'énergie à vivre que je me pose la question oui du coup elle a bien fait de poser la question parce que ça me rappelle qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure c'est important parfait le libre arbitre c'est en fait c'est le choix on peut être dans des formes de vie contrainte avec des conditions mais on a toujours en tant qu'être humain la possibilité de choisir et c'est ça le libre arbitre c'est de vivre une expérience qui peut être un petit peu canalisée par des énergies mais à chaque moment de notre expérience de vie on fait le choix on fait le choix de suivre ce chemin ou pas on peut le faire on peut s'asseoir sur le chemin et dire j'arrête d'avancer on peut reculer sur un chemin comme si on faisait une route en fait si je fais l'Himalaya je vais avoir une voie et je vais suivre une voie et puis au milieu de la voie je peux dire j'arrête j'en ai marre et puis je peux dire tiens je vais prendre plus de temps et si je vais accélérer là je vais me poser on a toujours des choix à faire sur n'importe quel chemin même s'il est plus ou moins imposé ok on continue avec Sandrine alors tout à l'heure je parlais de l'opulence évidemment pour savoir s'il y avait des signes qui étaient plus prédisposés que d'autres et là c'est un peu la même question mais bonsoir à tous les deux et merci pour cette émission déjà y a-t-il des signes astrologiques plus sensibles pour capter les énergies subtiles entités guides etc merci pour votre réponse oui alors du coup oui pour le coup là il y a vraiment une thématique qui est claire mais qu'il ne faut pas systématiser c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de de construction et de variation dans la construction des thèmes donc il ne faut pas prendre ce que je vais dire pour une configuration enfermante en disant il n'y a que ça mais les signes d'eau sont en général des signes qui sont très sensibles et qui sont beaucoup dans la reliance c'est-à-dire que donc le cancer le scorpion et les poissons ce sont des signes qui vont beaucoup capter de manière intuitive c'est des signes qui sont très liés au ressenti et donc ils ont cette particularité oui ok Charing Experiences pose cette question pourquoi on dit Saturne en poisson etc etc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la position de Saturne dans le ciel se voit dans le signe des poissons ensuite ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que ces signes qui sont douze signes différents qui forment un cycle pour moi ce sont des process qui vont transformer l'énergie donc par exemple le Saturne dans les poissons c'est une énergie qui va amener la responsabilité c'est une configuration plutôt qui va amener la conscience de la responsabilité individuelle ou la conscience de la souveraineté ou une certaine forme d'autorité aussi à être transformée par le signe des poissons donc à aller plus vers une conscience de l'universel de la connexion au cosmos de quelque chose qui est spirituel ou religieux ou alors de devenir beaucoup plus fumeux et fuyant et impossible à saisir donc en fait elle a posé une question qui est d'actualité puisque c'est une configuration qui vient de se produire le Saturne vient de rentrer dans les poissons il est pour deux ans et demi et on peut donc s'attendre à ce que les gens qui sont en situation de diriger d'être des dirigeants soit d'entreprises soit de pays etc soient confrontés à cette nouvelle configuration c'est à dire soit rentrer dans une conscience un peu plus spirituelle soit devenir très fumeux dans leur approche de gouvernance et nous ça va tous aussi venir nous chercher sur notre rectitude intérieure notre autorité intérieure de la connecter plus à quelque chose de plus profond ou alors d'être un peu perdu dans notre sens de l'autorité ok on continue avec Sandrine alors là je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre ça va être ton avis en tout cas a-t-on lors d'honneur réincarnation à chaque fois le même signe astrologique je ne pense pas parce que c'est une question avec une systématique je pense au contraire que ce n'est pas une certitude après par rapport à tout ce que j'ai pu lire dans des récits de vie antérieure ou des gens qui ont fait des NDE etc je ne crois pas que ça soit le cas je pense que chaque naissance est une opportunité d'expérimenter des variations de nous-mêmes donc on va varier on continue avec le chien qui se met devant la tablette elle veut monter sur la table je vais vous présenter quand même Ghosty on parlait de NDE mais voilà c'est le chien de Vanina Chirinsky que je reçois souvent mais voilà mais elle est un petit peu embêtante des fois c'est vrai alors Dom qui a l'air de s'y connaître quand même en astrologie quels sont pour vous les indicateurs d'un thème pour analyser le chemin de vie excepté les nœuds lunaires c'est essentiellement ça et tout ce qui se relie aux nœuds lunaires c'est à dire que sur le parcours et sur le chemin de vie on peut rencontrer des âges qui peuvent être en relation avec les nœuds lunaires et ça va donner d'autres indications sur le chemin de vie par exemple tout à l'heure je parlais du soleil en tant que représentant du père ou de la lune qui représentait la mer si le soleil ou la lune sont proches des nœuds lunaires ou dans un lien avec eux particulier il y a forte chance que la mère le père ait joué un rôle particulier donc tout peut jouer dans la construction du chemin de vie mais l'axe qui le montre c'est vraiment les nœuds lunaires ok on continue avec Minouche est-ce que Lilith a une grosse influence sur les personnes avez-vous un exemple ? ah oui quand vous posez cette question je vais vous donner deux exemples qui sont assez fortes la personne qui a été racontée dans Intouchable dont la vie a été racontée dans Intouchable qui s'appelle Philippe Pozzot du Borgo qui est une très très belle personne qui a eu une évolution spirituelle qui est magnifique Duvet Kors à mon avis Pozzot du Borgo c'est un prénom un nom qui est très courant ici c'est quelqu'un qui a la lune noire en maison 12 en Gémeaux la maison 12 c'est une maison dans laquelle on est retiré du monde et c'est assez fort dans son thème parce que c'est quelqu'un qui s'est accidenté en faisant du parapente les Gémeaux c'est un signe d'air qui est beaucoup dans justement des mouvements rapides très aériens et en fait on voit dans cette construction possiblement que son accident est relié à cette énergie qui le ramenait à lui-même et à son intériorité à travers un événement qui est censé être ludique et joyeux et aérien s'est avéré être aussi un événement dramatique mais ça l'a construit d'une manière phénoménale un autre exemple c'est Amy Winehouse Amy Winehouse c'est quelqu'un qui est monté au succès d'une manière hyper rapide et hyper forte très puissante elle a la lune noire dans le milieu du ciel qui représente le sommet de la carrière et quand on la voit recevoir ses Grammy Awards on voit qu'en fait l'événement la déborde complètement ça la submerge elle est incapable de l'intégrer on comprend cette énergie particulière de la lune noire qui est un point vers lequel on va avec un manque de discernement une forme de fascination et d'attraction moi je le compare souvent à un papillon qui va sur une bougie il croit qu'il va vers la lumière mais il ne voit pas qu'il y a aussi du feu donc on se crame un peu les ailes vers ces événements là et donc oui je pense que la lune noire est un point très important dans le thème c'est pas la même chose que le chemin c'est plutôt un point d'aveuglement qu'on apprend à comprendre à travers des événements qui dépassent la raison ok 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 c'est Samia maintenant qui pose la question suivante que représente le descendant dans le thème astral le descendant c'est le début de la maison 7 c'est la pointe qui représente la maison 7 et la maison 7 c'est la maison qui évoque les unions l'expérience des unions des associations le rapport à l'altérité par rapport à soi c'est en face de la maison 1 qui est nous notre personne et donc le descendant va représenter le signe qui est dans le descendant par exemple ce qui va nous attirer pour nous compléter dans la vie par exemple avec quel genre d'énergie on va se compléter par exemple si je prends quelqu'un qui est ascendant cancer il a une personnalité qui va être assez joviale assez ouverte un peu enfantine quelqu'un qui est très spontané et il va avoir en face parce que c'est vraiment juste en face le descendant en cancer en capricorne et donc il va avoir une tendance dans ses alliances dans ses unions à rechercher des personnes ou à vivre des choses qui sont beaucoup plus structurantes pour lui par rapport à ça et qui vont compléter ou équilibrer sa personnalité qui est beaucoup plus enfantine joyeuse chaleureuse etc ok on passe à Brigitte alors Brigitte que pose-t-elle comme question est-ce que le thème astral oula est-ce que tu vas savoir ça bien sûr je voudrais ton avis est-ce que le thème astral est choisi avant de se réincarner je pense oui mais ce n'est pas des informations sur lesquelles je peux avoir une certitude absolue qui peut avoir une certitude absolue c'est pas possible en tant que je fais ce travail en astrologie j'ai fait un parcours dans le développement de la spiritualité la connaissance ésotérique à travers des lectures ou des médiumnités ou des canalisations des gens que j'aime beaucoup par exemple comme Angie Vaudan ou des gens comme ça ou Serge River Nazar je ne sais pas si tu connais je ne connais pas Angie Vaudan oui je l'ai reçu mais Serge River Nazar il est très intéressant c'est quelqu'un qui avait un métier technique dans la vie il était technicien dans l'industrie de je ne sais pas quoi mais c'est quelqu'un qui a été connecté qui a fait énormément de sorties astrales et donc en fait ces gens-là expliquent que quand on vient s'incarner on fait un parcours dans le système solaire où on vient visiter les énergies qu'on va intégrer je pense qu'il y a vraiment un accompagnement de l'incarnation qui se fait alors pour certains en conscience et pour d'autres pas forcément en conscience parce qu'ils sont envoyés sur Terre flouf pour faire cette évolution sans leur demander leur avis ça peut arriver je croyais que ce n'était pas possible moi je considérais que l'incarnation était tout le temps un choix conscient et j'ai découvert avec Ravier celui qui a écrit Le Solar Le Solar Chico-Ravière Chico-Ravière merci en fait il explique que dans son livre que il y a des personnes qui sont dans cet entre-deux après la mort et qui n'arrivent pas à en sortir et qui patauge dedans et que les esprits d'accompagnement vers la lumière peuvent décider pour eux à un moment de dire bon ok il n'arrive pas à s'en sortir il n'arrive pas à se tourner vers la lumière et hop il le renvoie sur une vie sur Terre pour qu'il puisse faire un travail particulier par rapport à ça donc oui je pense que le thème astral est une construction que souvent le choix est fait par la personne qui s'incarne que ce n'est pas forcément obligatoire mais c'est toujours dans un but d'évolution spirituelle ok Sabine il y a une question qui m'intéresse là aussi bonsoir Tristan est-ce qu'un astrologue peut trouver l'heure de naissance quand on ne la connait pas merci alors on peut s'en approcher il y a des gens qui pensent la trouver avec une grande précision par rapport à des constructions d'événements dans la vie je ne pratique pas ça j'ai un petit doute par rapport au fait de s'appuyer sur des événements par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'un événement dans la matière ce n'est pas forcément une donnée sûre on peut avoir des évolutions de conscience ce qui fait que les énergies ne se manifestent pas que par des événements mais sinon oui quand on ne connait pas l'heure de naissance on peut à travers un questionnement avec la personne arriver à placer des choses et se rapprocher de l'heure de naissance après quand je n'ai pas l'heure de naissance je travaille avec un médium et on vérifie ensemble si l'énergie qui paraît la plus juste est l'heure qui paraît la plus juste par rapport à la personne et quelquefois on n'a pas l'info il m'est arrivé de travailler moi et puis avec une médium et ni l'un ni l'autre ne pouvions avoir l'info et la leçon c'était que cette personne n'avait pas encore pas encore je devrais l'enlever encore mais n'avait pas accès à cette information et que ça faisait partie de son chemin quelquefois il faut se trouver tout seul moi je vais prendre mon exemple je suis né à 10h45 et quand j'ai fait mon thème astral avec Jacques Birolini et le jeu enfin mon ascendant c'était scorpion mais un quart d'heure après si je suis né à 11h mon ascendant est sagittaire et connaissant mon caractère en lisant tout ça on s'est accordé à dire que j'ai dû noter un quart d'heure après parce que l'heure à mon avis elle a dû être notée un petit peu n'importe comment parce que ça ne me correspondait pas du tout l'ascendant scorpion par contre l'ascendant sagittaire me correspondait beaucoup mieux donc maintenant je dis que je suis ascendant sagittaire même si je suis né à 10h45 sur mes papiers c'est en effet ce genre de correction qu'on peut faire après à un quart d'heure près en fait de toute façon ta maison 1 est très chargée en sagittaire même si tu avais le début de l'ascendant sur la fin du scorpion donc on peut faire cette correction de toute façon l'idée c'est de ramener la conscience que l'énergie sagittaire est importante dans la personnalité ok Astrid qui demande qu'est-ce qui fait que certains soient plus sensibles que d'autres aux pleines lunes est-ce que est-ce selon notre thème astro je ne sais pas franchement je ne sais pas je me suis posé la question mais je ne l'ai pas approfondie approfondie déjà je pense qu'entre les femmes et les hommes ce n'est pas exactement la même chose la sensibilité lunaire les femmes sont plus sensibles à la sensibilité à la lune je trouve ensuite on n'est pas forcément non plus sensible de la même manière à toutes les pleines lunes chaque pleine lune se fait dans un signe différent donc si par exemple quelqu'un est vierge et qu'il y a une pleine lune en vierge ou en poisson ça va plus la titiller par rapport à sa propre énergie qu'une autre pleine lune ok donc il y a une sensibilité globale qui peut être liée à la personne à des constructions astrales aussi quelqu'un qui est très très en eau très sensible aux perceptions énergétiques et puis il y a aussi des configurations où il y a des moments où on peut être sensible à certaines pleines lunes et moins à d'autres ok on continue avec Aline bonsoir Philippe et Tristan merci pour ce moment partagé mais est-il possible de parler de l'ère du verso et de Pluton qui rentre dans le signe des versos en mars et juin de 1923 non je crois que c'est 2023 c'est 1923 je crois qu'on on s'en fout pour l'instant désolé alors l'ère des versos ça vient faire intervenir le Zodiac sidéral quand j'ai parlé pour l'instant du Zodiac j'ai parlé du Zodiac tropical ou Zodiac des saisons qui est celui avec lequel je travaille les hindous travaillent avec un Zodiac sidéral qui est décalé de 24 degrés aujourd'hui par rapport au Zodiac tropical et qui est lié à un mouvement qui s'appelle la précession des équinoxes qui fait que en fait la Terre sur son axe elle tourne pas tout droit mais elle fait un petit mouvement de toupie et ce petit mouvement de toupie fait que le printemps par rapport aux étoiles chaque année ne se cale pas exactement au même moment mais se décale avec un mouvement comme s'il revenait en arrière et ce qu'on appelle l'ère du Verseau c'est le moment où le printemps du Zodiac des saisons ou le printemps de nos saisons va se jouer non plus en face des poissons mais en face du Verseau ce sont des cycles qui font plus de 2000 ans et le moment où ça va arriver on en est encore loin c'est à dire que en fait l'ère du Verseau je ne me souviens plus exactement mais c'est en en 2400 quelque chose d'accord ok mais on est comme ce sont des cycles très longs on est dans une période de fin d'ère des poissons où comme toute fin de période on est aussi en train de préparer la suivante donc on sent un peu ces choses là bouger mais l'ère du Verseau si on veut être l'ère du Verseau si on veut être correct des points de vue astrologique et astronomique c'est une ère dans laquelle on n'est pas encore il reste encore quelques centaines d'années et on est en train de finir on est en train de finir l'ère des poissons ce qui est vachement intéressant parce qu'en fait l'ère des poissons c'est celle qui va restaurer la conscience de la spiritualité humaine elle commence avec la naissance du Christ à peu de choses près elle se termine avec cette grande période qu'on est en train de vivre c'est à dire certains peuvent dire que c'est une forme d'apocalypse moi je pense qu'on est en effet en train de restaurer à cette fin d'ère des poissons une conscience spirituelle saine et qu'on vit aujourd'hui une forme d'apocalypse qui correspond parfaitement à cette ère des poissons on n'est pas encore dans l'ère des buurs ça je pense que c'est un peu une approche qui a été exagérée en fait pour prendre conscience qu'aujourd'hui on est encore dans cette relation à notre conscience spirituelle et on va finir par une question de V. Dodwin que dire sur les bébés nés avec retard ou en avance est-ce que cela change leur avenir et est-ce qu'ils attendent les parents et qu'est-ce qu'attendent les parents de leurs enfants j'ai pas trop compris la fin mais bon disons qu'on va répondre à la première question que dire sur les bébés nés en retard ou en avance est-ce que ça change quelque chose à mon sens non pas du point de vue astrologique parce que pour moi ce qui marque le thème de naissance c'est la naissance au moment où on va couper le cordon ombilical et que l'enfant va devoir respirer par lui-même pour moi c'est ce moment-là qui marque la naissance c'est-à-dire c'est le moment où il y a incarnation consciente intégration de l'énergie individuelle dans le corps et au fait que le bébé soit né un peu préma ou un peu après le terme ne change pas le fait qu'il y a un moment il va falloir qu'il respire par lui-même est-ce que c'est volontaire à ton avis de l'enfant de naître un petit peu avant ou un petit peu après alors de l'enfant je sais pas mais pour moi le hasard n'existe pas donc quelqu'un qui naît préma quelqu'un qui naît un peu après ça fait partie de son histoire et il n'y a pas de hasard là-dedans moi j'ai un neveu qui a attendu 10 jours pour naître le 15 octobre jour de ma naissance c'est quand même pas mal il a attendu 10 jours donc c'est fort ben voilà c'était la dernière question ben merci beaucoup Tristan merci beaucoup à toi merci à toute ta communauté merci pour ton partage et puis bravo pour ce magnifique livre il pèse son poids mais il y a énormément d'informations vraiment bravo je veux dire merci aussi à toute mon équipe bien sûr Christelle bien sûr qui a assuré encore comme une bête la modération bravo bravo Christelle Laurent Jacques aussi Cyril Mathieu qui assure parfois la modération aussi mon fils aussi qui assure parfois la modération quand Christelle ne peut pas si vous voulez soutenir la chaîne il y a un paypal dans la description de la vidéo n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est au rendez-vous n'oubliez pas de vous abonner et ben oui et puis vous étiez combien vous êtes combien d'abonnés maintenant parce que ça change minute par minute vous êtes 82 093 abonnés et vous êtes tous à me motiver et je vous fais 82 093 bisous donc demain je vous donnerai je vous donne rendez-vous non pas demain vendredi 10 mars pardon je vous donne rendez-vous avec Aurore Pramil avec qui nous parlerons des messages des animaux c'est la deuxième fois que je reçois Aurore Aurore oui Aurore et c'est à chaque fois un grand 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 plaisir ben voilà c'est tout ce que j'ai eu à dire et puis voilà maintenant je vais te laisser le mot de la fin Tristan ben le 10 mars c'était le jour de mon anniversaire c'est parfait il n'y a pas de hasard tu as fini par le 10 mars le jour de mon anniversaire bon c'est pas un vrai mot de la fin un vrai mot de la fin c'est qu'est-ce que je pourrais dire ben je voudrais te remercier déjà et remercier toute ta communauté et puis inviter chacun à se découvrir soi-même parce que c'est vraiment pour moi l'objet principal de l'astrologie c'est pas de se faire dire la messe c'est plutôt de rentrer en connaissance avec soi-même en amour avec soi-même pour être un être humain de plus en plus épanoui de plus en plus conscient de soi et aller vers cette forme d'évolution et bien merci beaucoup Tristan et puis merci d'avoir partagé tes connaissances et puis je vous invite évidemment à aller vers son livre qui est absolument une source de connaissances vraiment très 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 intéressante voilà à plus ciao ciao merci beaucoup Philippe au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz